Est-ce que l'esprit peut-être rééduqué ? Et pourquoi ? Il y a-t-il quelque chose qu'on a mis de côté comme si ce n'était pas important et qu'on a oublié le sens de ce que la vie, elle est ? Et avec le conditionnement que nous avons, avons-nous oublié ce que la vie est vraiment, ce que nous sommes vraiment ? Peut-être avons-nous oublié d'être, d'être juste l'essentiel ? Donc on a besoin de cette rééducation, rééduquer l'esprit à retourner à ses sources. C'est un démantèlement de tout ce qui a été mis en place, tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a conclu, tout ce qu'on côtoie comme étant une vérité, la zone de confort que l'on s'est fabriquée, l'attitude que l'on a, les apparences que l'on se donne, tout ça formate l'esprit. Et un esprit formaté perd son éducation, perd l'essentiel de ce qu'il est, la raison d'être. Parce que la raison d'être, c'est être ce que tu es à l'origine. Et si tu perds cela, alors tu perds le fil de l'essentiel, le fil de ce qui est immense, éternel, est grand. Tu t'isoles et tu deviens petit dans ce que tu crois être ton existence. Ton existence est ni plus ni moins limitée à toute la connaissance que tu as eue. Et tout ça, ça te fait en haut parce que tu répètes toujours les mêmes choses. La connaissance acquise est toujours à être acquise. Il n'y a pas de fin à cela. Donc, du coup, cette connaissance que tu as, elle est limitée. Et pour avoir une vue d'ensemble, alors il faut enlever toutes ces couches superficielles de connaissance qui a pu être engrangée comme étant quelque chose de vrai. Certes, quand tu regardes le monde, quand tu regardes la vie que tu as, ça semble être une réalité. Parce que nous nous sommes habitués à cela. C'est devenu tradition, c'est devenu coutume, c'est devenu habituel. Nous les répétons. Nous répétons jour après jour les choses que nous devons faire pour pouvoir exister à travers l'apparence que l'on se donne. Et tout ça, ce sont nos apprentissages, nos conclusions, nos expériences qui nous donnent la possibilité de le faire. mais au-delà de tout ça, il y a une grande liberté. La liberté de ce que tu as oublié, l'inconnu. L'inconnu que tu es, que tu es vraiment. C'est ta source, c'est ton origine, c'est ton être, c'est tout l'espace dans lequel tu existes. Et que tu es identifié, c'est ta souveraineté. Ce que tu es, c'est ta souveraineté. Mais ce que tu cherches à te donner l'apparence, à te donner d'être, ce que tu penses pouvoir atteindre, alors, tout ça, c'est l'illusion. Et la plus belle chose que tu puisses faire, c'est de retourner à ton origine, à ce que tu es. C'est-à-dire, faire la connaissance de tous ces problèmes que tu t'es infecté avec et les éliminer. Voir les illusions dans lesquelles tu es pour pouvoir les abandonner. Parce que ton être, dans sa pureté, quand tu vois les illusions, ton être, ce que tu es, connaît. Il connaît ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais comme tu ne côtoies que ce qui est faux, alors tout ce que tu sais, c'est cela. C'est-à-dire, le passé. Tu t'es identifié au passé et tu penses être cela. Donc tu ne connais rien d'autre. Mais quand tu vois l'aspect de ce passé, ce que tu es vraiment, ce que tu es devenu, avec toute l'apparence que tu te donnes, qui vient de tes expériences passées, le personnage, le caractère que tu t'es forgé, eh bien, dès que tu as vu cela, ce que tu es pour de vrai, l'essentiel de toi, ce soit illimité. Alors, il connaît, il connaît ce qui est vrai et tout de suite, toute illusion prend fin. Ce n'est pas une promesse que je te fais, mais il faut que tu trouves ça par toi-même parce que c'est quelque chose que personne ne peut faire pour soi. il n'y a que toi qui peux visionner toute la fausseté qui demeure là, qui se joue en chacun d'entre nous. Voir cette fausseté pour cesser de faire un monde qui ressemble à la fausseté, le monde est faux. Ce que nous vivons tous les jours, c'est de l'illusion. On court derrière des désirs que l'on se donne et on en est esclave. Depuis que tu es petit, on te dit de faire ça. On te dit qu'il faut réussir. Tout ce que tu fais, c'est pour réussir à devenir ce que le monde prône que tu devrais être. Tu dois être intelligent, tu dois être fort, tu dois gagner ta vie, tu dois avoir tout ça pour être conforme à la norme que l'on te demande d'être. Mais cette norme, elle a été instaurée par la fausseté. La fausseté de ce que le passé propose. C'est tout ce que tu connais qui, avec ce que tu connais, tu vas construire ton futur. mais si tu cesses d'être connecté à tout ce que tu connais, alors, il y aura quelque chose qui va surgir parce que tu sais ce qui est vrai, tu sais ce qui est au-delà de toute la connaissance que tu as accumulée et toute cette connaissance que tu penses être toi puisque tu t'es identifié à ça, alors, tu te retrouves berné, illusionné par ce qu'on te propose, par ce que tu te proposes à toi-même, par les promesses que tu te donnes d'atteindre. Ce sont les éléments du passé qui te proposent comment tu devrais arriver quelque part. parce que c'est quelque chose qui se fait depuis des millénaires et c'est une répétition. Nous répétons cela, les amis, depuis très longtemps. Depuis l'homme de Cro-Magnon, nous n'avons pas changé. Nous avons toujours répété le passé et on le concocte dans notre présent et puis on l'envoie dans l'espoir. et ce que tu es aujourd'hui, c'est l'espoir d'hier. Aujourd'hui, ce que tu es vraiment, si tu regardes, c'est tout ce que tu as été et tout ce que tu es devenu aujourd'hui. Il n'y a aucun changement. Nous avons peut-être amélioré peut-être les choses. Matériellement, on est peut-être un peu plus lotis. Technologiquement, on peut avoir des téléphones, on peut faire des choses un peu plus complexes, mais on répète toujours le passé. On ne sait pas c'est quoi être vraiment original, ce que tu es, indépendant de tout ce que tu sais, être totalement libre de tout ce que tu as pensé, de tout ce qui se réitère du passé. Accepter d'être là, présent, c'est ce qui te manque le plus. alors, pourquoi on ne peut pas le faire ? Pourquoi c'est si difficile d'être là, maintenant ? Pourquoi avons-nous tant de difficultés ? Est-ce parce que on s'accroche à ce qu'on aime, au plaisir que l'on trouve dans la vie, la vie mondaine que nous avons tous les jours qui se répète ? Eh bien, là-dedans, on trouve des distractions qui font perdurer le plaisir parce qu'il y a tellement de monotonie qu'on préfère avoir de la distraction. Et la distraction, elle est abondante. La société entière est faite par la distraction. c'est un mouvement de plaisir qui se perpétue de génération en génération et tout le monde veut garder ses privilèges. Donc, on se lotit dans une zone de confort avec plein de plaisir et en fait, ton esprit est bloqué dans ce que tu te promets à toi-même. Donc, tu ne connais rien d'autre. En fait, la perception que tu as, c'est une perception qui est limitée et ton panorama de la vie, tu vois la vie sur un certain plan. Mais tout est limité. Limité par la peur. La peur de connaître ce qu'il y a au-delà de ce qui peut te libérer. Et en fait, tu ne dépasses jamais le connu. Tu restes toujours à cause de la peur de perdre ce que tu connais, à cause de la peur de perdre le réconfort, les références que tu as, alors tu restes là dans ce connu. Mais pour aller de l'autre côté, il est nécessaire d'avoir cette liberté, cette liberté de passer au-delà de ce que la peur propose. et c'est quoi cette peur ? C'est justement l'attachement que nous avons aux choses que l'on aime mais qui est futile. L'éphémère, c'est un monde de vanité qui a un commencement et qui a une fin. Et bien sûr, tout ça n'a aucun sens. Si tu veux garder tout ça, tu vas devoir toujours recommencer, toujours les répéter, toujours les avoir, toujours avoir des tracasseries pour pouvoir les garder en vie. Donc, ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et c'est à cette source que tu dois rétablir ton être. Être ce que tu es qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est-à-dire être vivant, être là, présent, conscient avec la vie qui prouve en toi. et c'est-à-dire la vie C'est-à-dire la vie qui n'a pas de fin. la vie C'est-à-dire